Et j'ai entrepris de vous parler des 100 meilleurs comics de l'histoire, des 100 comics qu'il faut avoir dans sa collection, des 100 incontournables, des 100 récits cultes qu'il faut avoir lus pour briller en société et faire parler de soi dans les Guinées. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un des crossovers les plus importants du début des années 2000. Il s'agit de Civil War, Civil War de Mark Millard et Steve McLeven, deux auteurs qui se connaissent puisqu'ils ont travaillé également sur Old Man Logan et Nemesis. Et ils ont créé cette mini-série en sept numéros qui a révolutionné le genre et surtout qui s'est vendu à des millions, je dis bien des millions d'exemplaires depuis sa création. Vous connaissez le mot Civil War puisqu'il y a un film Marvel qui s'appelle comme ça, Captain America Civil War, c'est le troisième Captain America, qui reprend de loin le concept en le simplifiant puisqu'il y avait moins de personnages, moins d'enjeux dans le film. Là ça consacre, ça concerne surtout l'ensemble de l'univers Marvel et on va en parler. Et Mark Millard, vous le connaissez, c'est l'auteur légendaire de Ultimates, de Ultimate X-Men, de Authority, de Magic Order, de Jupiter's Legacy, de Kick-Ass, de Kingsman. Steve McNeven, c'est un artiste qui a explosé chez Marvel au début des années 2000 après un passage chez Cross-Gen. Il a fait des épisodes flamboyants, des 4 Fantastiques, il a fait du Wolverine, il a fait du Civil War et aujourd'hui il fait partie de ces auteurs qui ne font quasiment plus que des couvertures et qui sont considérés comme les très très grands du genre. Et son dessin est tout simplement génial, donc c'est normal de voir qu'il est considéré parmi l'élite. Celui au travail qu'il a réalisé sur Civil War restera à tout jamais gravé dans la mémoire de ses lecteurs et restera à tout jamais dans le panthéon des grands auteurs puisqu'il en fait partie. Civil War, le postulat de départ est très très simple. Par exemple, un mutant, Speedball, avec les New Warriors, est responsable d'un drame qui fait qu'il y a des morts et que l'opinion publique commence à avoir peur des super-héros, tout comme ils avaient déjà peur par le passé des mutants type X-Men. Et donc du coup, l'ère politique commence à dire qu'il faut répertorier les super-héros, qu'il faut les lister, qu'il faut les contrôler et qu'il faut qu'ils soient à la botte du gouvernement. Certaines personnes comme Tony Stark sont pour, certaines personnes comme Captain America sont contre. Donc nous allons avoir deux camps, chacun va choisir son camp, chaque super-héros va choisir son camp et certains vont rejoindre évidemment Iron Man et d'autres Captain America. Et en rejoignant Captain America, ça va en faire ce qu'on appelle des vigilantes, ça va en faire des renégats, ça va en faire des gens à abattre et pourchasser par la nouvelle autorité. Et donc, dans ce comics très politique, il va évidemment être question d'honneur, il va être question de conviction, il va être question de liberté. C'est tout simplement génialissime, les meilleurs talents se sont réunis autour des éditeurs et de tous les créatifs de Marvel pour nous proposer cette saga qui a renouvelé le genre et qui a marqué les esprits à tout jamais, puisque ce récit est véritablement cultissime et a tout changé, puisque à l'époque, il y avait très peu de crossover Marvel. C'était une période, évidemment, il y a eu House of M un peu avant, mais ce n'était pas la meilleure époque pour les crossovers et celui-là fait partie des choses les plus lues et les plus marquantes pour plusieurs générations de lecteurs. Ça fait partie aussi de ces comics qui continuent à être édités et qui continuent à avoir du succès. C'était ça la volonté de Joey Quesada, éditeur en chef. Quand il est arrivé chez Marvel, il ne voulait plus des comics qu'on consomme et qu'on jette ou qu'on collectionne, il voulait des comics qu'on puisse exploiter longtemps, qu'on puisse relire, qu'on puisse offrir, qu'on puisse partager. Et c'est ce qu'il a fait tout au long de son règne, proposer des histoires qui resteraient. Et aujourd'hui, la grande majorité des histoires qu'il a proposées au début des années 2000 sont quasiment toutes adaptées au cinéma, évidemment avec beaucoup de liberté pour la plupart, mais c'est le cas. Civil War, c'est 7 numéros et c'est publié en plusieurs formats. On va parler des formats après, notamment en Deluxe avec exactement la même couverture. Le Deluxe, c'est ce grand format, vous savez, qui met en valeur les pages et le travail des auteurs. Civil War, le Deluxe comprend non seulement la mini-série en cette partie, mais également des one-shots que vous allez apprendre à découvrir. Il y a des événements marquants que je ne vais pas vous spoiler, qui arrivent à plusieurs numéros avec une fin que vous connaissez peut-être, mais qui marque évidemment les esprits, puisque le conflit va également certainement avoir des conséquences sur le reste de l'univers Marvel. Civil War, il faut comprendre que c'est une mini-série en cette partie. Alors, vous allez trouver sur le marché beaucoup d'albums autour de Civil War. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire ce qu'on appelle un crossover. Un crossover chez Marvel, c'est tout simplement la rencontre de plusieurs super-héros. C'est la rencontre de plusieurs équipes, comme les Avengers, les X-Men, les Fantastic Four, et j'en passe qui, le temps d'une série, le temps d'un événement, le temps d'un crossover, se réunissent pour un combat commun ou pour s'opposer, comme dans Civil War. Dans certains crossovers, pendant les années 90 et 2000, notamment chez les X-Men, puisque c'était surtout les héros, il n'y avait pas une série principale. Le crossover a été publié dans les pages des séries. Par exemple, quand il y avait un crossover X-Men, je pense à Inferno, et bien il y avait les premiers numéros dans X-Men, il y avait Uncanny X-Men, puis dans X-Factor, et donc il fallait acheter un numéro de X-Men et acheter un numéro de X-Factor pour avoir la suite, les séries régulières. Et puis il y avait des séries comme New Mutants, par exemple, les nouveaux mutants, qui n'avaient pas de rapport direct avec l'intrigue principale, mais qui se passaient en même temps. Ça, c'était les crossovers d'avant. Dans les crossovers modernes, il y a une série principale, qui ne s'appelle pas Captain America ou qui ne s'appelle pas Iron Man, ça s'appelle Civil War. Et vous avez l'intégralité de la série sur les 7 numéros. Mais comme ça a un impact sur l'ensemble des séries, et bien les séries régulières de Wolverine, Spider-Man, Iron Man, Captain America sont impactées par ces épisodes. Et donc, vous avez la saga principale dans ce qu'on appelle le tome 1 de Civil War, et vous avez les épisodes, ce qu'on appelle en anglais des tie-in, des épisodes qui sont associés, des épisodes affiliés, qui sont publiés dans d'autres deluxes. Par exemple, si vous prenez un des deluxes publiés par Panini Comics, vous avez soit les épisodes de Spider-Man, soit les épisodes de Wolverine. Ces épisodes sont parus dans la série Spider-Man, la série régulière Spider-Man, qui paraît tous les mois depuis 60 ans, ou la série Wolverine, qui existe depuis la fin des années 80 d'ailleurs. Et bien, vous avez les épisodes, et comme il se passe des choses dans Civil War, et bien il y a des répercussions dans la série principale des héros concernés. Et donc c'est pour ça qu'il existe 7 tomes de Civil War en version française, en deluxe, si je ne me trompe pas, et ces 7 tomes, ce n'est pas forcément... Alors, évidemment que c'est ce qu'on appelle la saga complète, puisque vous avez tous les épisodes, mais l'histoire, elle se comprend, et l'histoire principale, c'est Civil War. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose. C'est-à-dire que les épisodes à lire, c'est en plus, les autres tomes, c'est des sagas en plus qui enrichissent le récit, qui l'améliorent, qui le complètent, mais ce n'est pas la saga principale. Donc ça, c'est très important de le préciser. Aujourd'hui, Civil War fait partie de ces comics cultes qui ont traversé les époques et les temps, et qui restent parmi les très grands classiques de l'histoire des comics. C'est à lire et à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Vous allez prendre une claque si vous ne l'avez pas lu. J'envie tous ceux qui ne l'ont pas lu, parce que, clairement, ça va être complètement taré. Je peux vous dire quoi ? Je peux vous dire que Civil War existe en deux formats. En gros, si vous prenez le Deluxe, vous avez les 7 numéros plus des One-Shot, qui s'appellent Marvel Spoilite et Marvel Civil War Scriptbook. En gros, c'est des bonus. C'est des bonus. Pour 32 euros, vous avez la saga principale et des bonus. En revanche, si vous prenez le must-have, et je vous mets les deux liens dans le descriptif de la vidéo, le must-have, c'est juste les 7 épisodes. Et donc, comme c'est un plus petit format qui est un peu réduit en taille par rapport au Deluxe, vous avez la saga complète, toujours, et vous avez, eh bien, le prix qui change, forcément, puisqu'on n'est plus à 32 euros, mais on est à 15,99. Donc, faites votre choix, camarades. Vous avez le choix. C'est bon d'avoir le choix. Ça n'a pas toujours été le cas dans les comics, notamment chez Panini, mais là, vous avez la possibilité de lire Civil War soit en Deluxe, soit en must-have, soit 32 euros, soit 15,99. Faites votre choix. Faites le bon, mais en tout cas, ne passez pas à côté de ce comics occulte qui a sa place légitime. Il a carrément son rond de serviette, j'ai envie de dire, dans le top 100 des comics qu'il faut avoir lu dans sa vie, Civil War, à ne rater sous aucun prétexte. Salut !